Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre un petit truc qu'on pourrait faire avec le Raspberry Pi. Alors, c'est peut-être pas le meilleur truc. Mais il y a longtemps que j'avais acheté cette petite boîte que je vous avais montré en vidéo. Il doit y avoir deux ou trois mois, vous l'avez vu. Des fois je ne suis pas hyper rapide, ou des fois je prépare des trucs comme les Lego. Puis voilà, je repousse, je repousse, et ça tarde. Donc dans cette petite boîte, en fait, on a un kit pour transformer votre Raspberry Pi 3, alors le 3B ou le 4B, en NAS. Voilà, le NAS, je vous rappelle, c'est pour avoir chez vous un disque dur, par exemple, ou plusieurs disques durs, pour pouvoir savoir, vous donner, ou pourquoi pas, mettre de la musique que vous pourrez utiliser depuis un PC, un autre PC qui est dans une autre pièce, votre téléphone portable, ou même à distance. Voilà, c'est pas le pratique pour échanger des infos, par exemple, entre deux ordinateurs. Alors, si moi, vous voyez, je fais des photos dans une convention, alors je peux les envoyer sur un Google Drive, un Amazon Drive, un Microsoft Drive, etc. Mais, voilà, on ne sait pas ce qu'on fait de nos données. Imaginez que j'ai des photos coquines, je n'ai pas envie qu'elle soit sur Internet. Donc, je peux l'envoyer à mon NAS qui tourne, directement, et après, j'aurai accès de chez moi, ou bien mon téléphone, avec le mot de passe et les identifiants. Donc, une fois que c'est assemblé, ça donne ça. Voilà, ce petit boîtier. Alors, bien sûr, vous pouvez acheter aussi des NAS. Au début de ma chaîne, on m'a proposé, éventuellement, un jour de tester un NAS, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Voilà, c'était un NAS Asustore. J'aurais bien aimé, moi. Après, vous avez aussi la marque Synology, qui vend des NAS. Vous pouvez utiliser un vieux PC. J'ai un vieux PC qui est en design, peut-être qu'un jour, je testerai. Mais là, voilà, j'avais un Raspberry Pi 3B qui traînait, j'avais un disque dur qui traînait. Donc, je vais acheter ce petit kit à 45-50€ sur Amazon, je vous mettrai le lien. Vous avez un kit qui vous permet de l'assembler, de maintenir le Raspberry Pi, le disque dur, et une petite carte contrôleur qui vous donnera la puissance, enfin, la consommation du GPU, l'utilisation des ventilateurs, l'utilisation de la mémoire. Voilà, c'est pour ça que je me disais, ça peut être un petit truc sympa à tester pour changer un petit peu de l'émulation de jeux vidéo. Il y a très longtemps que je vous ai testé un DAC audio aussi, sur le Raspberry Pi 3. Alors, écoutez, ce que je propose, c'est que je vous montre ce qu'il y a dans la petite boîte, que je l'assemble, là, je ne vais pas vous filmer quand je l'assemble, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu longuet. Et après, on va regarder ce que ça donne sur l'ordinateur. A de suite, les amis. Voilà ce que vous recevez, vous avez une petite boîte, SunFunder NAS Kit. Donc, je vous rappelle que vous n'avez pas le Raspberry Pi, vous n'avez pas l'alimentation, vous n'avez pas le disque dur qui sont fournis avec, bien sûr. Donc, dans la boîte, on a quoi ? On a plein de petites choses. On a un pack de vis, avec tout plein de vis. On a des pièces en plastique qui vont servir pour le Raspberry Pi, les ventilateurs, le disque dur. Ici, j'ai déjà enlevé, vous avez la carte SD avec le logiciel. Des petits radiateurs passifs pour le Raspberry Pi 3. Un double système de refroidissement. Voilà, deux ventilateurs. Nous avons la petite plaque qui servira pour le contrôle. Alors, en fait, moi, j'ai déjà assemblé le Raspberry Pi pour le tester sans la carrosserie plastique. C'est pour ça que vous voyez, l'encre laisse un petit résidu, enfin l'encre. C'est le white paper. Voilà, puis d'ailleurs, après on enlèvera le stickers. Quand c'est arrêté, mais bon, ça, c'est pas gênant. Donc ça, vous le mettrez sur le Raspberry Pi. Et nous avons, bien sûr, un connecteur qui permettra de brancher un petit disque dur. Donc, vous, vous devez rajouter un tournevis pour visser tout ça. Un Raspberry Pi. Je vous conseille de prendre un Raspberry Pi 4. Là, j'utilise un Raspberry Pi 3 parce que c'est ce que j'ai sous la main. Mais il n'y a pas de port USB 3.0, donc ça sera moins rapide. Et bien sûr, un petit disque dur. Là, j'ai un Toshiba de 700 gigabits. Il devait me servir pour le boîtier Nespi 15. Voilà, pour rentrer la cartouche. Mais celui-là, il fait 9 mm, donc il était trop épais. Donc, un Raspberry Pi, il y en a quand même pour, on va dire, 40-50 balles. Un disque dur, 40 euros. Ça fait 90, vous rajoutez la petite boîte à 50 euros. Ça fait 140 euros quand même. Voilà. Alors, il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà, le mode d'emploi, en fait, c'est un QR code que vous avez. Il faudra aller chercher avec le QR code pour pouvoir voir l'installation. Donc, je vais assembler le boîtier puis vous montrer quand ce sera fini. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de vis quand même. Donc, allez, je bricole. Voilà, j'ai assemblé le boîtier. Tout est bien indiqué. Vous savez qu'elle vise ou à quel endroit, c'est marqué sur les sachets. Donc, on met le Raspberry Pi sur le socle. On vise les entretoises. On met la petite plaque dessus. Ensuite, le plus chiant, c'est le ventilateur à visser. Mais le ventilateur, un petit défaut, vous allez voir qu'on le met en route. On met le couvercle avec les petits boutons. Voilà. Et dessous, vous rajoutez une plaque. Avec les petits pieds, vous mettez votre disque dur. Vous branchez ce magnifique câble qui est très discret. Puis ensuite, c'est pas compliqué. Vous mettez le câble ARJ45. Et on va mettre le câble d'alimentation. Donc, je le mets dedans. C'est une alimentation que j'utilisais avant sur le Raspberry Pi avec un interrupteur. Je l'allume. Et vous allez voir sur l'écran. Il faut attendre un petit peu. Le temps que ça charge l'OS. Sur le petit câble noir, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a une LED rouge et bleue. Et là, voilà. On a l'IP du PC, l'IP locale. Et on peut accéder. Alors, je que je vous disais, le petit défaut, vous devez l'entendre sûrement. C'est les ventilateurs. En fait, les ventilateurs, voilà, ils tournent et des fois, ils ne tournent pas. Et quand ils ne tournent pas, ça grésille. Donc, le menu, vous cliquez sur le bouton Back. Voilà. C'est pas très réactif. Ici, vous avez plus et moins. Donc, vous avez l'option Shutdown. Reboot. Background Color, c'est pour avoir les fonds en noir et l'écriture en blanc. Page de louer et refresh. Vous cliquez sur Back. On retombe sur l'IP. On voit que le CPU est à 70%. Que la RAM est à 22%. Là, vous voyez, les ventilateurs viennent d'accélérer. Et là, ils grésillent moins. Si on clique sur Plus. La page va changer. Et voilà, on voit que les ventilateurs sont censés tourner à 20%. En fait, ils ne tournent pas. Le GPU et le CPU sont à 52 degrés. On va appuyer sur Plus. On voit que le disque dans l'angle de la première, c'est la carte SD. Elle est à 36%. Il y a 2,4Go sur 7Go. Et le disque dur que j'ai branché, il y a 816M. C'est une vidéo d'Unterstellar que j'ai mis sur 466Go. Puisqu'une fois qu'il est formaté, il y a moins de place. Vous voyez, c'est pas mal. Le défaut, pour l'instant, c'est les ventilateurs. Je ne sais pas s'ils sont vraiment utiles. À la rigueur, on peut les débrancher. Voilà, si vous voulez débrancher, le boîtier est silencieux. Mais après, honnêtement, je n'ai pas encore testé. Voir s'il est chauffé beaucoup. Donc, s'il faut changer les ventilateurs, c'est un petit peu chiant. Après, honnêtement, on a mis les refroidisseurs passifs. Voilà, le reste de réplique, je ne sais plus, c'est un 3B ou un 3B+. Celui-là. Le 3B+, chauffez-moi. Et voilà, les ventilateurs, il manque des vis, c'est normal. C'est parce que j'ai dévissé entre-temps. D'ailleurs, je vous rassure, vous avez des vis en rab, des pièces en rab, et même là, les boutons. Voilà, vous avez des boutons rab, vous en avez 4 et vous en avez 6 dans la boîte. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va peut-être regarder un petit peu sur le PC, laissez tourner pour voir s'il chauffe. Donc, je vous rappelle, on vous appuie sur plus, ici. IP local, CPU travaille à 45%. La RAM sur 1Go, j'ai à 0,18%. Et ici, le plus important. Voilà, on a la température du CPU, du GPU. Et des ventilateurs à 20%, mais là, je vais juste débrancher les ventilateurs, parce qu'ils grésillent et ça me stresse. Donc, l'avantage, je ne vais pas trop le soucouer, parce que le disque dur qui travaille, ce n'est pas un SSD, c'est que c'est solide. C'est solide, ce n'est pas si moche à part ce câble d'alimentation qui se balade. Voilà. De ce côté, par contre, vous avez le câble du disque dur qui n'est pas extra. Alors là, mon câble RG45 en plus qui est jaune, c'est le plus long que j'ai trouvé. Ce n'est pas extra. Et après, vous posez ça dans un coin. Et vous pouvez vous en servir avec votre téléphone portable, vos PC, peut-être même y accéder à distance. Vous avez votre petit NAS. Écoutez, je vais laisser un petit peu tourner. Filmez les parties où je vous montre l'interface, quand même, vite fait. Et comme ça, je vous dirai s'il chauffe ou pas. Voilà, alors là, on est sur Firefox, l'interface de l'OpenMediaVolt. Donc, j'ai configuré, c'est un peu chiant à configurer, je ne vous ferai pas du tout au-dessus. Si vous cherchez un NAS, c'est que vous y connaissez. Ici, on a la gestion des disques. Voilà, on voit qu'il y a mon disque, ça, c'est la carte SD. Vous pouvez faire de la gestion de RAID, je ne vais pas essayer, j'ai qu'un disque dur de brancher. On va aller voir le diagnostic. Voilà, information système. Donc, on voit bien qu'on a le Raspberry Pi qui est connecté. Ça fait 22 minutes qu'il tourne. Pour l'instant, le processeur est à 31%. Alors, c'est marrant, parce qu'il y a 31% sur l'écran. Enfin, là, sur l'écran du PC, sur l'écran du boîtier, marqué 43%. Utilisé dans la mémoire 0,2%. Processus, je ne le connais pas. Là, on a les performances. Ça, c'est quoi la durée de fonctionnement ? Le processeur. Utilisation de la mémoire. Utilisation du disque, je pense que c'est tout ce qu'on peut regarder sans avoir besoin d'avoir le petit écran sur le Raspberry Pi. Et donc, on va vite fait regarder. Alors, on va aller voir mon disque dur. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis une vidéo. Alors, la vidéo, par contre, est longue à se copier, parce qu'elle fait 10Go. Vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà, donc là, premièrement, en réseau, sur le disque dur qui est en USB 2.0, ça varie entre 7 à parfois 10 Mégaoctets par seconde. Voilà, donc elle est quand même pour 25 minutes pour un fichier qui fait 10Go. Après, le fichier, je vous le dis, c'est le mettre en pause. C'était une vidéo que j'avais faite. Voilà, alors là, le boîtier était monté à 65%. Donc, j'ai dû rebancher le ventilateur qui était à 100%. A la rigueur, il faut mettre le boîtier dans une autre pièce. Voilà, c'est juste dommage que les ventilateurs à 20% fassent du bruit. Donc, vous avez vu, la copie de gros fichier est un peu longue. J'ai copié, voilà, un rush de vidéo que j'avais déjà faite. Donc, là, on est en réseau et on va regarder ce que ça donne en lecture. Voilà, donc, j'ai coupé le son. C'était la vidéo que j'ai faite sur DuckStation. Vous voyez, au niveau de l'image, c'est fluide. Après, c'est pas de la 4K. Mais voilà, là, j'ai pas de souci. C'est la vidéo qu'il y a en réseau. Je sais pas comment on peut faire pour avoir la vitesse du flux. Mais là, par exemple, je copie un petit fichier. On va coller ça. Voilà, c'est un fichier d'Omega38. Ça s'est rappelé de pratique pour les photos ou les musiques. Pour pouvoir faire passer, par exemple, les ROM d'un PC à l'autre. Donc, on va cliquer deux fois dessus. Mais, c'est ma petite Sarah. Pas de souci. Le seul truc, voilà, si vous voulez grouper un gros fichier, c'est assez long quand même. Là, vous voyez, par exemple, je vais copier un dossier de photos. Hop, on fait coller. Voilà, là, on est un peu plus rapide. On est à 8,40. 8,40. Je vais vous dire à combien est le Raspberry Pi. Je suis retombé à 55 degrés. Les ventilateurs sont à 100%. Donc, à 100%, voilà, les ventilateurs font pas trop de bruit. Mais à 20%, les ventilateurs ne tournent pas. Et ça grésille. Voilà, et puis là, je peux aller voir mes photos, affichage, très grandes icônes. C'était au Bastille, il y a un an, ça. Voilà, c'était le Avignon Geek Festival. J'avais fait des photos, ouais, l'an dernier. Cette année, il n'a pas vu forcément, avec le Covid. Mon ami, Dittré-le-Renard. Gaëtan, que je n'ai pas revu depuis un moment non plus. Mais voilà, du coup, écoutez, je vais faire le petit debriefing. Oh, mon ami Fabrice. Sur ce petit boîtier Raspberry Pi. À de suite, les amis. Voilà, vous avez vu. Alors, je ne suis pas très calé en As, donc je ne peux pas vous donner les performances que ça vaut. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Voilà, ce serait mieux avec un Raspberry Pi 4. Un Raspberry Pi 4, vous connectez le disque dur en USB 3.0, ça va plus vite. Là, c'est de l'USB 2.0. Le disque dur, ce n'est pas un SSD, c'est un disque dur. C'est un taille DE. Vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter ce boîtier. Honnêtement, vous pouvez l'installer directement sur un Raspberry Pi. Voilà, qui est bien ventilé. Juste, vous n'aurez pas l'interface pour voir l'IP. Donc, je ne sais pas comment on fait. Eh bien, si on va dans le voisinage réseau, je pense pour voir quel truc utilise ça. L'avantage du boîtier, c'est que vous voyez la mémoire du CPU, s'il chauffe ou pas, et vous avez votre IP de suite. Voilà, ça, c'est les avantages. Par contre, après, il faut quand même reconnaître qu'il y a un inconvénient, c'est les ventilateurs. Les ventilateurs ne sont pas top. Si vous le branchez au départ et que ça ne chauffe pas, il grésille. Il y a marqué 20%. Les ventilateurs ne tournent pas, il grésille. Moi, je croyais que je m'étais trompé, donc j'avais tout démonté. C'est pour ça qu'il y a moins de vis, vous avez dû voir sur la vidéo. Et du coup, je vous ai fait la vidéo où je filmais les ordinateurs sans les ventilateurs. Donc, le Raspberry Pi était à 50 degrés. Et puis, quand j'ai commencé à transférer des fichiers un peu gros, il est monté à 65 degrés. Et là, l'icône des ventilateurs, c'était mis sur 100%, donc j'ai rebranché les ventilateurs. Et à 100%, ça va. Ça ne fait pas de bruit. Mais à 20%, voilà, les ventilateurs, ils grésillent et ils ne tournent pas. Donc, soit vous le mettez dans une autre pièce, si vous avez une domotique assez récente avec des câbles LG 45, des plus LG 45. Soit, je pense, il faut changer les ventilateurs. Mais bon, on n'achète pas un boîtier 45€ pour avoir ce petit défaut de ventilateur. Après, les ventilateurs, de mémoire, quand j'en avais pris pour le Raspberry Pi 3B, c'était 4€ les deux, je crois. Donc, il faudrait que je regarde si je trouve des ventilateurs. Et après, il est branché avec cette prise qui permet d'alimenter les deux. Voilà, donc l'interface est sympa. Pas toujours très réactif. Des fois, il faut appuyer, attendre un petit peu que ça apparaisse. Il y a l'effet de ghost, je vous l'ai dit. Ça reste affiché sur l'écran après. Voilà, moi, j'avais un Raspberry Pi, un disque dur. Mais je vais tester, je le garderai sûrement dans un coin en changeant les ventilateurs. Pas de pratique, comme je vous l'ai dit, pour moi, pour envoyer des fichiers. Quand je s'en avais d'un PC à l'autre, voilà. Ou si j'ai un truc sur mon téléphone portable que je vais envoyer, je vous l'ai dit, sans passer par Drive. Voilà, parce qu'on envoie les vidéos, les photos sur Google Drive. Mais bon, on ne sait jamais. On peut se faire pirater le Drive. Et qu'est-ce qu'ils font de nos données ? Donc, c'était amusant à tester. Après, est-ce que je vous recommande d'acheter le boîtier ? Je ne sais pas. Surtout que sur le site de SunFunder, il y a marqué Sold Out. Sur Amazon, il est toujours vendu. Voilà, c'est... Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est un produit qui va arrêter ? Est-ce qu'ils ont du stock chez Amazon qui va le liquider ? Parce que bon, quand vous allez sur le site du fabricant, SunFunder.com, il y a marqué Sold Out. Et d'ailleurs, vous pouvez rajouter des plateaux pour mettre droite au disque dur dessous. Mais... Voilà, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, honnêtement. Surtout que c'est dommage, le boîtier est sympa, mais voilà, le câble... Le câble qui est là... Est assez important. Et puis bon, les filets d'alimentation qui dépassent, ils ont pu faire un petit truc quand même plus sympa, je trouve. Donc, je ne saurais vous dire, écoutez, dessus, je vous l'ai dit, sur la carte SD, il y a OpenMediaVolt. Voilà, qui est fourni gratuitement. Je l'ai installé, et après, j'ai regardé des tutos. Voir comment on configure, donc c'est assez compliqué. Il faut conférer l'utilisateur, le groupe, le disque dur. Je ne suis pas très calé en NAS. Donc, à vous de voir ce que vous cherchez comme solution pour le NAS, mais sachez-le, il y a un Raspberry Pi. Vous pouvez le transformer pour en faire un petit NAS. De la même façon qu'on peut transformer un vieux PC. Pas besoin d'acheter toujours le dernier cri. Après, voilà, ça dépend de ce que vous faites. C'est sûr que si vous voulez sauvegarder votre Windows en RAID, j'achèterais plutôt un NAS, un Asustor ou un Synology. Je ne suis pas privilégé à un autre, parce que je ne connais pas du tout ces deux marques. Je n'ai jamais testé. Maintenant, pour vous dans un coin, on va faire un petit truc bricole. Voilà, il faut que je vais essayer de regarder si je peux installer un disque dur plus grand. Pour pouvoir regarder mes vidéos, par exemple, sur mes boîtiers. Soit le stick Amazon que j'ai testé récemment, soit le boîtier que j'ai mis, avec Kodi, par le... Je ne sais plus comment on appelle ça. Et voilà, le regarder en réseau pour pouvoir regarder mes films. Ça m'évitera à chaque fois de débrancher un disque dur qui est sur ce PC pour le monter là-haut et le brancher sur mon boîtier. Donc ça, il faudrait que je teste aussi. Donc en tout cas, écoutez, comme d'habitude, laissez vos avis, vos questions. Voilà. Kodi, le boîtier aurait pu être sympa si il n'y avait pas ce problème de ventilateur. Est-ce que c'est le mien qui fait ce défaut ? Je ne sais pas. J'ai vu des vidéos de YouTubeurs, ils disent tous que c'est super, super. Oui, c'est super, mais voilà, les ventilateurs, ils grésillent. S'ils ne sont pas à 100%, ça va. 100%, ça va, on a un petit sifflement. À 20%, au départ, je me suis planté dans le montage. Il ne tournait pas, il s'est grésillé. Mystère, la boule de gomme. Puis je vous rappelle aussi, comme je vous dis, que le boîtier n'est plus sur le site du fabricant. Donc, méfiant de ça. En tout cas, ça m'a permis de découvrir comment on installe un NAS, comment on y accède. Voilà, un petit peu, le début du NAS. Teddy va être plus calé que moi. Et puis, je vous l'ai dit, si vous voyez, il y a une autre utilisation du Raspberry Pi 3B ou du 4. Le 4 est conseillé, encore une fois. Donc allez, je vous laisse là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions. Un petit pouce si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501